Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, des records qui tombent, Jean Le Cam qui doit se débarrasser d'un filet en plongeant, un grand moment, et des réparations pour Tanguy Delamotte, voici le programme de ce journal du Vendée Globe. On commence avec la carte 3D avec les positions de ce matin et vous le voyez c'est très serré en tête de course avec ce groupe de 3, Armel Lecléache sur Banque Populaire, Jean-Pierre Dick sur Virbac Paprec 3 et François Gabart sur Massif. Ils sont suivis de près par Bernard Stamm sur cheminée Poujoula. Tour à tour, Jean-Pierre Dick, Bernard Stamm, François Gabart et Alex Thompson ont battu le record de distance parcourue sur 24 heures. Finalement c'est Jean-Pierre Dick qui a réalisé la meilleure performance avec 498,80 000 parcourues entre vendredi et samedi, un record qui a été détenu depuis 2003 par Alex Thompson. Armel Lecléache quant à lui a été le premier à franchir la longitude du Cap de Bonne Espérance, c'était ce matin à 11h48. Il améliore donc le temps de référence entre les Sables d'Olonne et Bonne Espérance en 22 jours, 23 heures et 48 minutes. Le record était détenu depuis 2004 par Vincent Rioux en un peu plus de 24 jours et 2 heures. Armel Lecléache est donc toujours en tête du classement mais il est toujours suivi de près par Jean-Pierre Dick et François Gabart qui naviguent plus au sud et qui pour l'instant avancent beaucoup moins vite qu'Armel Lecléache. Bernard Stamm est quatrième à un peu plus de 108 000 du leader. On trouve ensuite Alex Thompson sur Hugo Boss à la cinquième place. Un peu plus loin toujours le groupe de trois composés de Mike Golding, Jean Lecam et Dominique Vavre. Ravier Samso neuvième, Arnaud Boissière dixième et aux trois dernières places on trouve Tanguy Delamotte onzième, Bertrand de Brocq douzième et Alessandro Di Benedetto qui ferment la marche à la treizième place. On revient sur la tête de la course et cette bagarre entre trois skippers. Après avoir connu les grandes vitesses dans des conditions plutôt agréables, les conditions deviennent de plus en plus difficiles pour Armel Lecléache, Jean-Pierre Dick et François Gabart. On les écoute tous les trois. On a quand même fait 3-4 jours à 18-19 de moyenne donc ça a envoyé un peu du cours. Et même si au début c'était plutôt bien, tout le monde était vraiment idéal, il n'y avait pas trop de mer. Bon voilà, il faut toujours regarder, surveiller le bateau, voir si ce n'est pas quelque chose d'anormal. C'est vraiment toutes les conditions les plus horribles qu'il puisse y avoir sur un bateau à voile. On est un peu dans le... c'est un peu la course dans la cour. Et bon, on a toujours envie de faire un peu mieux que les petits camarades à côté, c'est sûr. Il faut toujours, comme je le disais, agir en bon marin malgré tout et être obsédé par la rapidité. C'est une chouette compète avec Bancrop et Vierbac. Thomas, il fait en pleine forme donc non, je suis super content d'être là où je suis et vraiment loin d'avoir peur. Après, plus tard peut-être, il y aura des moments qui sont peut-être plus difficiles. Et pour le moment, ce n'est pas le cas, bien au contraire, c'est plutôt l'excitation d'entrer dans l'émerveur. On va maintenant revenir sur l'un des grands moments de ce Vendée Globe avec Jean Le Cam. Dans la nuit de samedi à dimanche, le skipper de Sinerciel se demande pourquoi il n'avance pas aussi vite que ses concurrents. Au petit matin, il remarque un filet de pêche coincé sur sa quille. Il tente alors plusieurs manœuvres, des marches arrières, mais rien n'y fait. Il ne reste qu'une solution, prendre son couteau et plonger. L'opération est évidemment délicate, d'autant plus qu'il s'agit d'un filet à grosses mailles qui ne se découpe pas si facilement. Jean Le Cam a dû l'attaquer maille après maille et a finalement réussi à venir à bout de ce filet. Il a livré ses impressions dès sa sortie de l'eau. Voilà, ça c'est fait, putain. J'ai viré ce putain de bout de la quille. Eh bien, je vais vous faire voir un peu l'installation quand même. J'avais mis ma TPS en traînard, j'avais mis le Fat Boy en traînard, j'avais mis la petite boîte de machin en traînard. Et voilà. Là, j'ai affalé la grand voile. Là, je prends cinq minutes pour vous la raconter parce que ça, ça, il faut le dire, putain, c'est copieux. Là, c'est ouf. Voilà mon équipement. La bouteille avec des ravants. Voilà. Eh bien, voilà, encore une nouvelle aventure. Après cette opération assez incroyable, Jean Le Cam s'est remis devant la caméra pour partager ce moment. Beaucoup d'émotions pour le roi Jean. Vous allez le voir, il en a les larmes à l'œil. C'est toujours pareil, toujours une crainte d'y aller, de réclater dans l'eau. Et puis en fait, l'eau, un températeur de l'eau, je ne l'ai même pas senti, je veux dire. On est toujours là, on est toujours en course, et putain, ça, ça fait du bien. Et qu'est-ce que ça fait du bien. C'est pour ça qu'il y a des moments dans le Grand des Globes qui sont vraiment extraordinaires. Et ces moments-là, en ce moment-là, ils en sont partis, vous ne pouvez pas savoir. Opération périlleuse également pour Tanguy Delamotte. Samedi, il a dû effectuer une réparation sur son hydrogénérateur. Il s'est donc suspendu à l'arrière du bateau. Le skipper d'Initiative Coeur est également monté dans le mât pour quelques rafistolages, mais aussi pour faire plusieurs vérifications avant d'entrer dans les mers du Sud. Il s'est donc retrouvé à près de 30 mètres de hauteur. On se quitte comme promis avec Tanguy Delamotte dans une séquence de gymnastique tonique. Je vous retrouve demain pour un nouveau journal. Très bonne soirée à tous. C'est l'heure de faire du sport !